Applaudissements Bon alors, il a été donc mon étudiant, après il est parti aux Etats-Unis je crois, je ne sais pas exactement tout ce qu'il a fait, puis il a été retenu par le LIRM, parce que bon, il travaillait beaucoup dans cette direction de l'électronique, etc. Il a eu beaucoup de fonctions au CNRS, il a été président de l'université, maintenant il a été responsable d'études, enfin il a fait toutes les grades possibles de l'université, il est toujours professeur, mais maintenant il est directeur du CIMES, c'est ça ? C'est ça. Voilà, donc le CIMES c'est un centre de calcul assez exceptionnel, puisque je crois que c'est une des plus grosses installations qu'il y a en Europe, je crois que c'est la numéro 7 ou la numéro 5, je n'ai pas bien compris. Au monde. 11. Au monde. Au monde, au monde, au monde. Mais en Europe, vous êtes combien ? C'est le 3ème ou 4ème calcul. Voilà, donc c'était un immense système électronique qui marche avec des pétaflops, je crois, des trucs comme ça. Je vais en parler. Je vais en parler, bon, alors je te laisse la parole. Alors, écoutez, bonsoir. Déjà, merci pour l'accueil. Et puis, ce que je trouvais très intéressant dans l'exposé sur les activités du Fab Lab, c'est que, est-ce qu'on peut imaginer, il y a 20 ans ou 30 ans, que les mots-clés que vous avez entre les mains, qui auraient pu imaginer qu'on allait avoir des imprimantes 3D, aussi performantes, de la découpe laser, et donc faire des choses qu'on faisait traditionnellement à la main. Voilà, donc il y a quand même pas mal de progrès technologiques. Et moi, je vais me concentrer sur ce qui est ma spécialité, effectivement, qui est plutôt le monde numérique. Alors, c'est pas un exposé scientifique classique, c'est un exposé grand public, donc j'ai volontairement simplifié. Donc, effectivement, je suis à l'Université de Montpellier, j'enseigne à Polytech. Mon labo, c'est le LIR, qui est associé au CNRS. Et j'interviens, donc, là, je suis depuis 3 mois directeur du Centre Informatique National et National Supérieur, donc le CINES. On en dira quelques mots à un moment donné. Et là, je vais me mettre en mode diaporama. Voilà, il faut un petit temps de... Voilà, ça sera plus simple. Ça, ça marche. Ça, ça marche pas. Mais c'est pas grave. Voilà. Si, ça marche. Alors, on va commencer, excusez-moi, parce que tiens, pour y aller, il est un pétard, exact. Donc, je vais commencer, mais ceci dit, je le ferai à la main, insiste. Voilà. Donc, si vous voulez, le monde numérique, celui que vous avez entre les mains, entre autres, avec tous ces objets, il y a les échelles, on va dire, du nano-monde, donc 10 puissance au moins 9, c'est 0,90. Et le monde, donc, évidemment, kilo, méga, méga, millions, milliards, vous connaissez. Mais les facteurs d'échelle qu'on va évoquer, on va parler de tera, tera, c'est 1 000 milliards, de péta, péta, c'est millions de milliards, hexa, c'est milliards de milliards, et vous allez voir, je vais vous parler aussi de zeta, zeta, c'est donc 1 000 milliards de milliards. Voilà, donc c'est des chiffres un peu vertigineux, mais qui sont à l'échelle du monde numérique d'aujourd'hui. Et quelques exemples aussi qu'il faut avoir en tête, un livre numérique, on va compter, on va parler de quelques dizaines de kilo-octets, en tout cas moins d'un méga-octet, pour simplifier, une image, c'est plusieurs méga-octets, suivant évidemment la définition, un film, on va parler de giga-octets, un supercalculateur actuellement, on est en train de muter du domaine du péta-flop vers l'hexa-flop, ça veut dire que péta, donc un péta, c'est 1 million de milliards d'instructions par seconde faits par un calculateur, et l'hexa, c'est 1 000 fois plus, vous voyez un petit peu ces facteurs d'échelle, et évidemment, le monde d'aujourd'hui, on est inondé de données, et là, j'en parlerai aussi, parce que ces données posent aussi quelques questions, notamment sur les aspects sobriété. Donc ça, c'est quelques heures de grandeur, donc on va essayer de garder un mémoire. Alors, j'essaie aussi de donner un peu de recul, pour passer de la tablette d'argile, de l'écriture plus difforme, à la tablette numérique, il y a eu quelques évolutions, vous vous en doutez, donc on pourrait retenir la bibliothèque d'Alexandrie, donc 3e siècle avant Jésus-Christ, donc les parchemins, les moines copistes, et donc le début de la redondance, avec l'imprimerie et tout ce que ça menait comme mutation dans la diffusion des savoirs, mutation et révolution. 19e siècle, basculement vers une société industrielle, donc ça, c'est une note fondamentale, parce que c'est à partir de là où on a commencé vraiment à polluer, et on va voir donc les enjeux. 20e siècle, c'est la société numérique, et 21e siècle, ça va donc, je fais ce prêt de réduire les dates, on va voir pourquoi, en deux mots, les mots clés d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle, c'est ce qui est très à la mode depuis 2-3 mois, les robots conversationnels, donc qui vous permettent de dialoguer avec l'apparence d'un dialogue humain, alors que c'est une machine qui a quand même quelques limites, et donc vous entendez parler dans tous les médias de tchat GPT, s'il y a des questions, vous pourrez y revenir. Une diapo, si vous voulez, pour résumer aussi les fréquences dans l'évolution des sciences technologiques, notamment si on prend la machine à vapeur, et ses évolutions jusqu'à l'accès au système public du réseau ferré, cette mutation, elle a pris deux siècles, donc avec évidemment la locomotive, tout ce qui est révolution industrielle, deux siècles. La révolution électrique de la dynamo, enfin de la pile, mais surtout la dynamo, un siècle, pour accéder au réseau électrique, donc ça c'est les couvertures de la population mondiale, bon c'est assez approximatif, et évidemment du transistor circuit intégré, donc années 40-50 jusqu'au numérique, il a fallu cette mutation une cinquantaine d'années. Donc accélération des évolutions technologiques, et qui a conduit à l'explosion du nombre d'objets numériques, et je vous en donnerai quelques chiffres. Donc, il y a 10 000 ans, Homo sapiens, par là, donc, il se fixe à l'agriculture, 19e siècle, révolution industrielle, 20e siècle, la société numérique, et la question qui est posée aujourd'hui, quels sont les impacts des deux derniers siècles sur la planète ? Et sur les aspects énergie, là aussi, il faut simplifier les débats, tout ce qui était énergie jusqu'à l'évolution industrielle était forcément renouvelable, les boulins, enfin tout ce qu'on peut imaginer à l'époque, et donc évidemment, aujourd'hui on est dans une société où même il y a un peu de renouvelable, entre guillemets, on pourrait y revenir, et donc il y a beaucoup d'enjeux autour de l'énergie, et autour donc des conséquences sur la planète, et son environnement. Alors, il y a eu des lanceurs d'alerte, il y en a toujours eu dans l'histoire, notamment dans l'Antiquité, mais enfin on va dire que c'est surtout depuis les années 50, il y a un livre important, de la planète au pillage, donc qui date juste après la guerre mondiale, de Naturaliste, donc Osborne. Le rapport du Club de Rome, ou le rapport Minos, 1970-72, donc c'est les limites à la croissance, dans un mois de finis, le titre est assez évocateur, de ce qui est aujourd'hui dont discuté, et toutes les COP, dont les conférences sont des parties, c'est-à-dire, toutes ces réunions régulières, donc à Rio, à Kyoto, et des accords de Paris de 2015, que la France essaye de respecter. On en est donc au sixième rapport d'évaluation du JEC, donc c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, et donc ça c'est quand même des vrais enjeux, et au passage, dans ces rapports, il y a des simulations, et ces simulations, certaines, sont faites justement au CINES, donc sur l'évolution du climat. Donc, l'objectif, c'est de parler du monde numérique, donc c'est des zéros et des 1, c'est plein d'objets, donc des symboliques, le cloud, les ordinateurs, enfin tous ces objets que vous avez entre les mains, et donc, on peut se poser des questions, pourquoi l'explosion du volume des données, quel est l'impact du numérique sur l'environnement, pourquoi autant de minerais finalement, est-ce qu'il est possible de recycler, qu'est-ce que c'est que l'effet robot, qu'est-ce que l'éco-conception, quelle responsabilité sociétale avons-nous, et quelles recommandations pour un humain qui est responsable. Donc, j'ai modifié un peu mon exposé, parce qu'il ne s'agit pas de donner une vision entièrement pessimiste, il s'agit de trouver le bon équilibre entre les usages évidemment qui sont incontournables, à commencer par la santé, mais aussi dans des conséquences, et je ne suis pas là pour donner des leçons, parce que, autant on recherche les aspects énergétiques, ça fait longtemps que j'y travaille dessus, donc la consommation des objets numériques, autant ce que je vous montre ce soir, ça ne fait que trois ans que je me suis intéressé à ces sujets, donc ça veut dire que toute ma carrière dans ce domaine, comme la plupart de mes collègues, on ne s'est pas posé la question, effectivement, des impacts, parce qu'effectivement, par manque d'informations, par insouciance certainement, et surtout, parce qu'on ne pouvait pas prédire que le nombre d'objets sur la planète allait dépasser plusieurs milliards, c'est des chiffres que je vais vous montrer, et qui vont expliquer, donc un certain nombre de conséquences. Alors, la société numérique, pourquoi ? Alors, déjà, c'est quoi nos usages principaux ? On se divertit, on travaille, on commerce, on calcule, on s'informe, on se forme, on communique, on partage. Comment fonctionne le monde numérique ? Avec des ordinateurs, des tablettes, ça, c'est ce que vous voyez, et puis un côté plus obscur, en tout cas, que vous ne voyez pas, et donc, c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière. Quelles sont les infrastructures nécessaires ? Justement, le trafic Internet, il faut bien qu'il passe quelque part. Les data centers, il n'y a pas beaucoup de communication, il y en a de plus en plus, sur Paris, sur Marseille, qui commencent à poser des problèmes, à Montpellier, bien sûr, donc, c'est des grands locaux fermés, qui sont remplis d'ordinateurs, donc, pour stocker nos données, et pour offrir tous les services, dont on va parler dans la suite. Alors, une fois qu'on a dit ça, eh bien, quels sont les besoins numériques de la fabrication aux usages ? Donc, il faut bien distinguer la fabrication et les usages. Eh bien, on a besoin d'énormes quantités de minerais, voilà, des ressources en métaux, métaux classiques, métaux rars, des énergies fossiles, et, évidemment, se posent aussi des questions de recyclage, plus ou moins abouties, suivant les technologies. Et, eh bien, quel est l'impact ? Il est simple, stress hydrique, c'est-à-dire sur les nappes d'eau, l'émission de GES, donc, gaz à effet de serre, donc, qu'on va modéliser par du bilan carbone, dérèglement climatique, destruction d'abiodiversité, pollution des sols, de l'eau et de l'air. Ça fait beaucoup, mais le numérique a légère un avantage pour la sensibilisation, c'est pour ça que je fais ces conférences, c'est que le numérique, tout le monde, l'entre les mains. Parler de biodiversité, parler d'évolution du climat, par rapport à nos quotidiens, c'est jamais simple pour comprendre tous les phénomènes. Ça, c'est extrêmement simple, puisqu'on est tous des acteurs du monde numérique, volontairement ou involontairement. Et l'impact numérique sur les humains, j'allais dire qu'il est à plusieurs niveaux. Je vais dire, il y a les problèmes sur, on va dire, des pays riches, donc, utiliser trop de numérique, à un moment donné, ça pose des problèmes sérieux. Mais le plus grave, c'est les pays pauvres, parce que, évidemment, l'extraction de tous ces matériaux, il est fait dans des conditions qui sont intolérables. Voilà, ça s'appelle des enfants, ça peut être, dans tout cas, c'est l'exploitation humaine. Et, évidemment, on verra, je vous montrerai tout à l'heure, qu'il y a des zones de la planète qui sont en conflit uniquement à cause des ressources. Alors, on va commencer par une question simple. Est-ce que le numérique, c'est matériel ou immatériel ? C'est évidemment matériel. Et j'essaie de vous expliquer pourquoi. Évidemment, il y a un côté plus abstrait, plus science fondamentale, des mathématiques algorithmiques et informatiques. Un épisode important quand même au siècle dernier, c'est la convergence entre le monde informatique et le monde des communications, donc le traitement ancien des images, les réseaux, l'Internet, le Web, le Cloud aujourd'hui. et donc tout ce qui est IA, intelligence artificielle est donné. Et évidemment, les technologies de l'électronique, micro-électronique, de la physique, de la chimie, enfin, tout ça pour fabriquer ces objets. Et c'est évidemment les technologies qui ont un impact sur l'énergie primaire, les gaz, les effets de serre, l'eau, les ressources en eau et donc les ressources en ce qu'on appelle en terre-escalée. Donc je suis toujours dans cette explication. Ces objets d'aujourd'hui qui sont banals, il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, donc les scientifiques ou les stratèges industriels imaginaient des objets qui pourraient tenir dans une main avec un ordinateur, une caméra, un lecteur de musique, un GPS, un téléphone, un appareil photo, une console de jeu, évidemment tout ce qui est réseau. Et voilà, cet objet, ce n'est pas une utopie, c'est un objet d'aujourd'hui. Donc vous connaissez, quels que soient les fabricants. Donc ça, c'est quand même, je veux dire, beaucoup de science, beaucoup de technologie et donc une convergence entre des applications informatiques et de communication. Alors j'attaque direct sur des chiffres maintenant, on va parler d'énergie, évidemment, de consommation. Voici donc une box internet, peu importe le fabricant. Il y en a quatre en France principalement. Donc ces boxes internet, elles sont indispensables. Elles ont quelques inconvénients quand même, c'est qu'elles ne sont pas mutualisées. Donc c'est un peu regrettable parce qu'avec les technologies d'aujourd'hui, on pourrait mutualiser des boxes à l'échelle, en tout cas d'immeubles, ça c'est sûr. Voilà. À mode normal, c'est de 7 watts à 20 watts la consommation. Mais le plus grave, c'est qu'en mode de veille, ça appellue jusqu'à 14 watts. Donc ça, c'est des mesures annoncées que j'ai fait faire un collègue qui m'a confirmé ce chiffre de 14 watts pour un des constructeurs. La notion de veille plus ou moins profonde n'existe pas forcément. Alors ça, on va dire, c'est pas grand chose. Alors évidemment, pourquoi ça consomme ? Parce qu'il y a toujours des circuits de protection et puis surtout, c'est branché sur le réseau. Votre téléphone, il passe par ces boxes. Mais quand même, quand vous vous couchez chaque soir, vous laissez 4 pièces allumées si je prends comme référence Ikea et une ampoule à 3,4 à 1 euro. Voilà. Donc là, il y a eu un gros progrès avec les LED sur l'éclairage. Mais en fait, chaque Français, quand il va éteindre sa box, il laisse 4 pièces allumées. Pardon. Quand il va se coucher sans éteindre sa box, il laisse 4 pièces allumées. Voilà. Donc ramener au niveau d'un pays comme la France, c'est donc, évidemment, vous imaginez, voilà. Donc ça, c'est quand même un chiffre qui doit nous sensibiliser sur la plupart des objets et sur le fait que les normes sont absolument insuffisantes. C'est-à-dire, c'est l'État qui devrait imposer au constructeur qu'un maximum, c'est 100 watts en mode faille. Je rappelle que les premières boxes, en tout cas, je ne sais pas tous les constructeurs, il n'y a même pas de bouton marche-arrêt. Voilà. Il fallait la débrancher. Voilà. Donc tout ça, c'est quand même pour montrer que tous ces petits ruisseaux, à la fin, ça fait beaucoup de consommation et j'ai pris cet exemple pour commencer. D'où la question qui suit. Est-ce que le numérique, finalement, c'est un remède ou un poison par rapport, donc, à nos usages, évidemment ? Et donc, évidemment, la réponse, elle est simple, c'est un remède. C'est remède et poison. Et donc, à faire de dosage, comme en pharmacie, entre l'utile et le futile. Donc, on va essayer de parler un peu d'utile et, évidemment, de futile par rapport à nos mois de vie. Sachant que ce qui est important, c'est aussi de réaliser ce qu'est un cycle de vie, de la fabrication au transport, à l'utilisation des objets, à leur réparation, à leur recyclage et leur fin de vie. Donc, tout à l'heure, j'ai entendu que vous récupériez des PC, c'est fondamental parce qu'il est normal que les durées de vie gèrent d'un PC, normalement, ça doit être une dizaine d'années. Alors, j'essaie quand même de parler d'utile. Donc, évidemment, si on prend tout ce qu'a apporté le numérique, au domaine de la santé, que ce soit de l'archinologie jusqu'à tout ce qui est recherche médicale, santé, handicap, voilà. Donc, ça, on est tous d'accord, ce n'est pas la peine de s'étendre là-dessus. Et donc, je prends l'exemple des ressources mutualisées pour le calcul scientifique, le stockage et l'archivage pérenne des données numériques. Donc, pourquoi je prends cet exemple ? Parce que c'est ce que je fais entre autres au CINES. et puis surtout montrer que, eh bien, sans calcul scientifique, il est difficile d'avancer sur la plupart des sujets. Alors, je vous explique un petit peu ce que c'est que le calcul scientifique sur ces calculateurs. hier, on parlait de théorie d'observation et évidemment d'expérimentation. Et aujourd'hui, le numérique, c'est modélisé, simulé. Donc, c'est des méthodes, c'est des algorithmes. Voilà. Et demain, ça commence dès maintenant, c'est qu'on va parler donc de simulation numérique sur des supercalculateurs. Et donc, c'est ce qu'on va appeler le calcul intensif et avec toutes les données, donc, on va arriver à ce qu'on appelle High Performance Data Analytics, c'est-à-dire tout ce qui est, je dirais, protocole de simulation, notamment en intelligence artificielle. Donc, ça, ça donne un petit peu le vertige et quand même, il ne faut pas oublier que tous ces calculateurs, les principes de base aussi, c'est la parallélisation, c'est-à-dire, pour le faire une tâche après l'autre, on fait plusieurs tâches en même temps et je vous donnerai quelques chiffres. Voilà. Donc, ça, ce ne sont que des domaines scientifiques du calcul intensif en chimie, en biologie, en tout ce qui est climatologie, géophysique, astrophysique, exploration de l'univers, physique, voilà. Donc, on prend le cas de la physique, il est évident que beaucoup de phénomènes, voilà, je vais prendre une application qui n'est pas si vide, mais on sait très bien que les essais de nucléaire, aujourd'hui, sont faits par simulation, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est des enjeux scientifiques et donc, maintenant, on arrive aux technologies. Voilà. Juste après la Seconde Guerre mondiale, je citais un livre tout à l'heure, un calculateur électronique, c'était 5000 additions par seconde. Voilà. 5000 additions par seconde. Ça, c'était, ça, c'était, voilà, le début d'une aventure, voilà, au siècle dernier. Et évidemment, les mutations dans le domaine de la microélectronique amènent à cette photographie, aujourd'hui, au sinèse. Donc, en 2010, un calculateur, c'était 267 teraflops, rappelez-vous, millions de milliards. Aujourd'hui, donc, c'était jusqu'à l'année dernière, 3,5 pétaflops. Et là, on est en train de finaliser l'installation d'un calculateur qui fait 75 teraflops, donc 75 millions de milliards d'opérations à des degrés de paralysme de plusieurs millions. Voilà, c'est ce qui est assez impressionnant. Bon, les calculs sont fortement paralysés. Ce qui est nouveau au niveau sobriété, ce qui explique que cette machine est la troisième au monde, est en fait la première au monde en sobriété, c'est-à-dire en la mesure par le nombre d'opérations qu'on peut faire avec 1 Watt, c'est que ce que vous voyez là, c'est des tuyaux bleus et rouges, parce que les gros calculateurs d'aujourd'hui sont plus petits, plus lourds, c'est plusieurs tonnes, mais surtout, donc, il n'y a plus de climatisation, c'est un refroidissement par eau tiède. Donc voilà, c'est ça qui, ça rentre, voilà, c'est un premier circuit fermé et donc, c'est aussi ce qui permet, évidemment, de réduire les coûts de climatisation de ces machines qu'il faut absolument refroidir. Alors, par exemple, ce qu'on essaye de faire pour limiter l'impact environnemental, c'est évidemment l'efficacité du refroidissement, ce que je viens de montrer, c'est récupérer la chaleur, donc la chaleur dans le bâtiment du CINES, on est chauffé par le calculateur, et là, on est en train d'avoir des projets pour la distribuer autour, enfin, sur le campus. C'est évidemment mesurer la consommation électrique, l'optimisation, la supervisation, et l'optimisation des calculs. Dorénavant, c'est-à-dire à partir de quelques mois, chaque fois qu'un scientifique va faire un calcul, à la fin, il aura le résultat, mais surtout, le bilan d'énergie et le bilan carbone, parce que le monde dans lequel on va aller va être un monde de mesures de plus en plus précises. Là, on essaie des systèmes de caméras infrarouges pour optimiser, pour voir effectivement... Voilà, donc optimiser, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rouler à la vitesse maximum, c'est adapter la vitesse des processeurs de la machine aux calculs qui sont exécutés. Donc là, je vous montre quelque chose qui est un travail de recherche qui est venu depuis 10 ans au Lyon, donc d'une équipe à laquelle je participe. Alors, pourquoi ? C'est que, en fait, les cartes électroniques que vous avez là, une partie, c'est les cartes d'une machine qui a une dizaine d'années du CINES. C'est-à-dire qu'on a donné une seconde vie à des cartes pour faire ce qu'on appelle du calcul distribué. Donc ça, c'est le toit de Polytech, école d'ingénieur sur le campus. Et l'idée, c'est d'avoir, plutôt qu'un data center concentré des calculateurs, c'est d'avoir un système de panneaux solaires, de batteries et de calculateurs et on va mixer, si vous voulez, le calcul énergie de manière distribuée. Donc ça veut dire que le bilan sur une année, c'est qu'on peut faire du calcul pas très performant par rapport à ce que fait un gros calculateur parce que c'est des générations, je l'ai expliqué, N-2, mais l'avantage, c'est que bien sûr, évidemment, ça se fait énergie zéro. Par contre, le bilan carbone n'est pas nul. Il n'est pas nul, il faut les fabriquer. Voilà, tout ça, ça a aussi un impact et il n'y a pas que l'énergie qui doit être prise en compte. Un autre sujet important qui doit tous nous concerner, qui nous concerne tous, c'est évidemment, et c'est une vraie question actuellement, qu'est-ce qui va rester dans notre mémoire numérique des 20-25 dernières années ? Pas grand-chose par rapport aux archives classiques, les livres, les documents, parce que tout est archivé d'une manière plus ou moins rigoureuse et donc, y compris chez vous, vos données, c'est des questions à s'opposer. Pourquoi ? Parce que les lecteurs, il faut lire et même pour un lecteur donné, si on prend un fichier PDF pour prendre un fichier de format classique, eh bien, ces fichiers-là, ils évoluent et donc, ils sont capables de relire, toujours avoir les bons formats. Voilà. Donc, la préservation numérique est quelque chose de très important et ça pose des questions, évidemment, aussi de sécurité et de souveraineté. Et là, je vais vous montrer ce que, pour moi, une merveille technologique qui est aussi importante finalement qu'un calculateur. donc, ces robots-là, ce qu'on appelle un robot, vous avez vu de comprendre, c'est les cartouches magnétiques qui sont là, elles ont des codes-barres, donc c'est les cartouches classiques, à part qu'une cartouche, c'est 10 à 12 teraoctés, qu'on en met 6000 et donc on arrive autour de 70, 72 teraoctés. c'est-à-dire que dans un robot qui fait les deux tiers de cette distance entre les deux murs, eh bien, on va pouvoir stocker quand même une masse d'informations importante et cette masse d'informations, je vous l'ai retraduit, en équivalent livres, voilà, ça veut dire qu'on peut mettre dans cette machine 70 milliards de livres numérisés, donc c'est comme si chaque habitant de la planète venait déposer 10 livres dans cet instrument. Dans cet instrument, il nous sert à quoi ? Il y en a plusieurs parce qu'il faut toujours avoir des sauvegardes. Il nous sert, d'une part, à sauvegarder des données de calcul, mais surtout archiver, par exemple, toutes les thèses de France sont archivées au CINES et ensuite sauvegardées ailleurs. Et donc, il y a toutes les bibliothèques universitaires de France vont être en train de discuter avec eux pour avoir une sorte de protocole pour archiver toutes les données numériques. Voilà. Donc ça, c'est important parce que la garantie, c'est d'une part de conserver sur plusieurs décennies. Une bande magnétique de ce type-là, c'est de 30 ans environ. Et surtout, alors, cette technologie IBM et ce qui est intéressant, c'est pourquoi robot ? Parce que le robot, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre une cassette, la mettre dans le lecteur et on a le son segmenté en 64 secteurs. Donc ça veut dire qu'on est capable d'aller lire, je répète, physiquement, de prendre une cassette. Il y a des batteries de lecteurs. Vous allez dire, tout ça est un peu lourd, à part que le temps pour prendre une cassette, pour la déposer, pour les lire, le segment d'information dont j'ai besoin, c'est 30 secondes. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez performant. pas pour le calcul, parce que le calcul, on a besoin d'avoir de la mémoire avec des temps d'accès de nanosecondes, si vous voulez, donc évidemment pour la performance. Mais à un moment donné, on n'a pas besoin d'avoir toutes les données en même temps. Et donc, ces robots de stockage sont des éléments fondamentaux pour accompagner l'explosion des données. Autre avantage, c'est la sécurité. On enlève la cassette, on l'emmène dans un coffre, l'information reste et il n'y a pas de piratage possible. Et surtout, la solidité, puisque ça consomme rien du tout d'énergie, uniquement quand le robot va se déplacer un petit peu par rapport aux autres supports de mémoire bien connus, mémoire flash ou mémoire magnétique, disque dur. Voilà. Voilà donc quelques exemples de haute technologie et je bascule vers le futile. Donc le futile, il faut quand même l'illustrer, on pourrait y revenir, c'est, est-ce qu'on a besoin de la 5G, de la 6G, qui est déjà prête, quasiment prête. Voilà. Donc ça, c'est une question ouverte sur nos usages. Est-ce qu'on a besoin d'avoir du métavers ? Donc Facebook va vous expliquer que ça va servir pour la médecine et tout ce qu'on peut imaginer. Enfin, on sait très bien de quoi il s'agit. Il s'agit d'avoir des environnements virtuels qui vont tourner dans des terres cintures et donc qui vont être des gouffres à énergie parce que, voilà, se promener dans des mondes virtuels en 3D, ça coûte, ça coûte beaucoup d'énergie. Et le pire des exemples, grand public, c'est celui que je prends là. Et chaque mot est important. Une voiture, donc la mobilité, numérique, de toute façon, les voitures sont déjà toutes numériques, même mécaniques, le point numérique en termes de coût est déjà important. Donc, une voiture numérique, électrique, personnelle, autonome. Donc, chercher l'erreur. L'erreur, c'est le mot personnel. Je veux dire pourquoi ? C'est que ce type de véhicule, qui est quasiment au point, notamment chez Tesla, d'abord, il faut le fabriquer, ressources, origines des éléments, il faut l'utiliser, évidemment, consommation en énergie et en données, et il faut faire une analyse de cycle de vie en bilan carbone. Et ça, quand vous allez l'acheter, l'étiquette, elle ne va pas vous donner tous les éléments d'information. J'enfonce un peu plus le clou. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a, donc ? Une voiture, ces batteries qu'on va charger, et donc, on va les charger à partir de centrales qui fournissent de l'énergie. Mais ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il y a autant d'énergie qui va être nécessaire si on veut traiter en temps réel tout ce qui fait un véhicule autonome dans tout type de situation, donc des échanges de données qui passent par des réseaux, qui vont dans le cloud, qui vont dans des ascenteurs, qui sont stockés quelque part, et voilà. Et toute cette partie, vous ne la voyez pas, mais à la fin, ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, soit, il y aura des progrès qui permettront de faire ce type de traitement d'une manière moins énergivore, soit, si on prend Netflix, Netflix est aussi un vrai problème, on parlera tout à l'heure du poids de la vidéo dans les coûts des dépenses énergétiques sur nos réseaux, mais le problème, donc, c'est que, quelque part, ces énergies-là, il n'y a pas de normes à ce jour pour définir ce que devraient être les limites d'usage et de consommation sur ces véhicules, donc, dans leur cycle de vie et d'utilisation. Voilà. Donc, ça, c'est un point qui, à mon avis, méritera une régulation par les pouvoirs publics. La technologie est une belle technologie, mais si, par exemple, à Saint-Julie-du-Fest, il y avait, je ne sais pas moi, une quinzaine de véhicules autonomes mutualisés, là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour avoir chacun sa voiture comme on l'a connue au siècle dernier, c'est assez préoccupant en termes d'impact sur la planète. Alors, l'empreinte du numérique, on va le mesurer en termes d'impact, donc, d'énergie, de ressources. Donc, je vais balayer rapidement. Voilà. Le problème numérique, c'est le passage à l'échelle. Alors, les chiffres, évidemment, il y a des sources et une des sources les plus sérieuses, c'est l'ADEME. Et donc, voilà. Les équipements numériques à l'échelle de la planète, c'est 34 milliards. Les smartphones, c'est 3,5 milliards. Pour rappeler ce que vous disiez tout à l'heure, 200 ans de la révolution industrielle, 100 ans de la révolution électrique des transports, 50 ans de la révolution du numérique. Qu'est-ce qu'on a vu ? Ceux qui se souviennent, avoir un téléphone fixe, il fallait patienter quelques mois. Aujourd'hui, dès que ces technologies ont été au point à l'échelle de la planète, eh bien, tout le monde a pratiquement un habitant sur deux un téléphone. les ordinateurs, 1,4 milliard. Les objets connectés, ce n'est pas le plus gênant. Il y en a beaucoup, les caméras, enfin, tout ce qu'on a, mais ça consomme assez peu d'énergie, c'est des réseaux beaucoup plus lents, mais, enfin, ça fait partie de l'impact. Les équipements réseau, les millions d'antennes relais, surtout qu'en France, vous avez pu noter qu'elles ne sont pas mutualisées. chaque opérateur a ses réseaux d'antennes, parfois posés sur les mêmes toits, et tout ça, quand même, ça consomme de l'énergie et de la matière. Les data centers, ça, c'est en train d'exploser, il y en a partout, sans aucune régulation, ou très peu, mais la régulation va venir naturellement. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, on ne peut plus en mettre parce qu'il n'y a pas assez d'énergie. Alors, soit on construit des centrales nucléaires là où il faut, soit ça pose des vraies questions, et d'autant plus que les flux de données, il ne faut pas se voiler la face, c'est essentiellement des vidéos, et évidemment, bon, après, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, dans nos mois de vie, on dit qu'il y a 11 à 15 appareils en moyenne par utilisateur, et dans le monde, 8 en moyenne. Voilà, donc, les chiffres importants, c'est qu'un smartphone, on va le voir, ça consomme, ça donne un impact très fort, mais le problème, c'est le nombre. Alors, quelques chiffres, la France, nos objets numériques, on va retenir un chiffre de 10%, parce que tout autant on y est, on n'est pas un empré, donc, c'est à peu près 10% de la consommation d'énergie primaire en France, je parle pour l'emprunt numérique, attention, c'est pas que l'utilisation, il y a aussi la fabrication, et c'est ambigu, parce que la fabrication, elle n'est pas forcément, vous en doutez, faite en France. Les gains, ça effet de serre, c'est à peu près 5% des émissions de la France. L'eau, l'eau c'est énorme, on ne se rend pas compte qu'il faut beaucoup d'eau, et le problème de ces eaux, c'est que, suivant les process d'utilisation, elles sont plus ou moins polluées. Voilà, donc, par exemple, un des pires équipements, c'est les grands écrans, qu'on trouve, les grands écrans de télévision, ça consomme beaucoup d'eau, et ça pollue beaucoup. Et le plus impressionnant, c'est que nos mois de vie en France, sur une année, sur une année, on contribue, par nos usages numériques, à excaver 4 milliards de tonnes de terre. Et le problème, c'est que ces milliards de tonnes de terre, elles ne sont pas à excaver en France, vous en doutez, elles sont à excaver dans les pays, producteurs de minerais et autres. Et donc, on se voit un petit peu la face. Voilà, donc ça, c'est un premier, donc, voilà, c'est une première photographie, de façon, quand on parle d'impact environnemental, chaque fois, c'est pareil, c'est énergie, CO2, eau et ressources. Un autre dessin qui vous montre, qu'avant d'arriver dans votre poche, un smartphone, il a fait 4 fois le tour du monde. Voilà. Dans la notion de circuit court, qui a pu exister en son temps dans notre pays, aujourd'hui, on est à un point où, voilà, la conception, c'est aux Etats-Unis, en Europe, on va chercher des matières premières en Asie, en Australie, en Afrique centrale, Amérique du Sud, voilà, on va plutôt fabriquer pour des questions de manœuvre de technologie en Asie, ainsi que l'assemblage, et puis, donc, on va distribuer en avion, voilà. Donc, chercher l'erreur, 4 fois le tour du monde, c'est quand même énorme, et les consommateurs ne sont pas au courant de ces chiffres, c'est une moyenne. Alors là, c'est un peu plus technique, mais c'est juste pour vous sensibiliser, on vous parle de bilan carbone, en fait, un bilan carbone, on va le mesurer par un certain nombre de chiffres, par exemple, dans un smartphone, on sait quels sont les composants constitutifs, et donc, on va pouvoir calculer les émissions de CO2 liés, donc, à ces équipements. Donc, vous voyez que l'impact est assez faible pour un téléphone, donc, c'est un kilo, un kilo en CO2, mais que ramener au niveau du nombre de téléphones, donc, pour 1,5 milliard, ça fait à peu près, donc, le chiffre qui est là, 52 milliards. Que dire d'autre, sans rentrer dans un débat trop technique, les écrans consomment beaucoup, vous voyez, c'est les chiffres les plus élevés, c'est les télévisions, les écrans, voilà, les membres connectés, très peu, de toute façon, c'est plus petit, les imprimantes, pas mal, et à la fin, si vous voulez, les orgies numériques, c'est 450 millions de tonnes de CO2 équivalent, alors, ça veut dire quoi, ce chiffre ? Eh bien, on va le comparer à nos modes de vie, c'est l'équivalent de la fabrication annuelle donc d'automobiles et c'est proche aussi de ce qui est une année de consommation de, on va dire, d'émissions de gaz à effet de serre dans l'aviation, voilà. Le problème, c'est que l'industrie automobile, soit le stade, soit le ralenti, on verra bien, mais alors que le numérique, pour le moment, il y a une croissance qui continue et donc tout ça, c'est anticipé sur la suite. L'énergie, j'en ai parlé, on distingue fabrication et utilisation. Pour la fabrication, c'est autour, voilà, c'est 60-40, c'est surtout l'utilisation où on va consommer, voilà. Évidemment, c'est la fabrication qui va consommer les ressources, évidemment, qui va consommer tout ce qui va être les pollutions liées au carbone et donc la consommation d'eau qui est quelque chose d'important. Je ne parle pas ici de la fin de vie, la fin de vie qui est un autre problème, c'est-à-dire le recyclage et à un moment donné, la destruction et souvent, malheureusement, des circuits mafieux pour aller mettre ces déchets ailleurs sur la planète. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour montrer que dans le monde numérique, dans nos usages, il y a à peu près, on va dire, trois postes importants de consommation, les réseaux, les data centers et les terminaux. Voilà, ça vous montre à peu près la répartition. Et l'empreinte carbone, donc on va séparer les terminaux et mélanger le reste pour avoir à peu près 50-50. Il y a évidemment un certain nombre de questions posées, c'est tout ce qui va être l'éco-conception et un terme nouveau qui apparaît, c'est l'indice de réparabilité des équipements. Les data centers, donc voilà, la consommation énergétique des appareils électroniques mondiales, c'est 3626 TWh, sachant que la France on produit à peu près 510-520 TWh, c'est la capacité de production de la France. Ça, c'est la consommation au niveau mondial. et la data center, ça représente donc une consommation de plus en plus importante, estimée à une centaine de TWh par an. Alors évidemment, il y a des règles qui apparaissent de plus en plus pour les rendre plus sobres, mais bon, pour le moment, c'est en plein développement. ça, c'est pour montrer la complexité des objets qu'on a entre les mains. En 1960, un téléphone, c'était 10 éléments, vous les connaissez tous. Vous allez citer aluminium, azote, carbone, chrome, cuir, hydrogène, nickel, oxygène, plomb, zambé. Ça se complique un peu avec les premiers téléphones mobiles, 29 éléments, et là, je ne vais pas vous dire les 54 éléments, il y a beaucoup de matériaux exotiques et ce qu'on appelle des métoras de plus en plus difficiles à travailler. Donc là, je vous fais un petit cours de physique. Très court, je vous rassure. Ça, c'est un souvenir normalement que... Voilà, c'est un souvenir. Souvenir sur la classification de la table périodique des éléments. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la commenter, ce n'est pas le lieu. Par contre, je vous montrerai un travail de la Société Européenne de Chimie qui a revisité et transformé ce tableau périodique avec ce qui est disponible sur la planète en distinguant les ressources des réserves. Les réserves, c'est ce qu'on va pouvoir exploiter. Les ressources, elles existent, mais pour les trouver, il faut aller de plus en plus profond, il y en a de moins en moins, etc. Voilà le résultat. Voilà. Donc, tout ce qui est en vert, c'est bon. Tout ce qui est en jaune, vert et rouge, c'est de moins en moins bon. Donc, il y a des menaces sérieuses. Alors, ça se chiffre de quelques décennies à un siècle ou plus. Tout ce qu'il y a du noir, c'est des zones de conflit. Donc, évidemment, quand vous avez du noir et du rouge, c'est embarrassant pour s'approvisionner. Et, évidemment, tous les petits rectangles, là, c'est des symboles de téléphone. c'est tout ce qu'il faut pour faire qu'un téléphone. Voilà. Donc, pour imaginer que la disponibilité des éléments va devenir de plus en plus difficile. Donc, c'est pas simple, mais il faut imaginer à nouveau qu'on est dans un monde fini. Alors, on va dire, c'est pas grave, on va recycler. Et voici la taille périodique de ce qu'on sait recycler. En rouge, c'est moins de 1%. Voilà. Il y a beaucoup de rouge. Et en bleu, c'est 50%. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, même les métaux, on peut les recycler une fois, deux fois, trois fois, mais à un moment donné, ça perd ses propriétés, on ne peut pas s'amuser à faire n'importe quoi. Voilà. Donc, le recyclage, c'est aussi une alternative, mais qui est quand même, qui a quelques limites. Alors, j'en arrive maintenant à la seconde partie. Comment agir ? Donc, comment agir pour limiter notre frénésie numérique ? Et, toujours pareil, on va commencer par un ciel sombre. Donc, on parle, alors, il faut savoir qu'actuellement, il y a une mutation complète aussi, d'abord, de la demande des étudiants, donc ça, c'est un phénomène qui nous rattrape, du monde associatif. Le monde associatif est souvent, sur ces sujets, plus en avance que les universités. Voilà. il y a des jeunes qui se prennent en main et qui se bougent sur ces sujets. Et, de ce côté-là, donc, on parle, il y a évidemment une évolution des programmes de formation, je parle dans l'enseignement supérieur, mais aussi de la sensibilisation de l'enseignement secondaire sur ce qu'on appelle le DDRS, développement durable et responsabilité sociétale. Alors, malheureusement, il n'y a que les images pour forcer un petit peu le trait. Développement durable, ça, c'est un tractopel tel qu'on les voit ici. Ça, c'est la plus grosse machine au monde, à l'État le monde, pour excaver des terres. Rappelez-vous, 4 milliards. Il faut du matériel et voilà, à la vitesse, ça va. D'abord durable, parce que les déchets électroniques aussi, même pour le moment, on ne fait pas grand-chose. On veut dire, ici, il y a la poubelle grise et la poubelle jaune. On veut dire, aux États-Unis, je crois qu'ils ont 10 poubelles. Voilà. Donc c'est aussi une façon de gérer le déchets. Et le plus angoissant, effectivement, c'est que l'extraire du cobalt au Congo, c'est des conditions inadmissibles. Les panneaux photovoltaïques, la plupart, malheureusement, sont faits par des esclaves ouïghours en Chine. Voilà. Donc ce sont des éléments qu'on ne peut pas nier. Et le recyclage, avec tout ce que ça génère comme composés toxiques, comme... Voilà. Donc c'est quand même des solutions... Voilà. Donc il y a des enjeux là-dessus. Et... Alors, moi, je... Donc, agirrite, évidemment que c'est possible. Comment limiter la frénésie numérique ? Eh bien, d'abord, comprendre les phénomènes, c'est ce que je fais un peu ce soir, donc nous sensibiliser. Ensuite, c'est savoir mesurer, savoir mesurer, finalement, les impacts, et puis, ramener à des niveaux d'organisation ou individuels, décider, éviter et réduire les impacts. Ça, c'est ce qui va transformer notre économie. L'économie linéaire, elle va passer vers des économies plus circulaires. Donc ça, c'est une mutation nouvelle. Donc, les écoles de commerce, de management, se remettent totalement en question aussi sur ces sujets. Et, évidemment, tout ça, mesurer, c'est aussi la façon de prendre en compte des phénomènes. Alors, ça peut venir de choses simples. Donc, si on considère que le numérique est un bien commun, comme l'eau ou comme l'électricité, je ne parle pas du gaz, les compteurs électriques, on a souvent décrié le compteur Linky, alors que c'est une technologie qui permet de mesurer ce qu'on veut mesurer là où on veut au-delà d'un compteur général. Vous avez la même chose avec la SOR, ici, l'eau, c'est des compteurs maintenant, qui vous permettent d'abord, soyons clairs, de faire la relation entre vos consommations et le coût de vos factures. Donc, ça, c'est un premier point. Et pour le numérique, eh bien, il est évident que la première chose, ça serait d'interdire les forfaits à usage illimité. Voilà. Donc, comment ça se passe ? Je prends l'exemple des États-Unis, puisque je l'ai vu récemment. En Californie, ils ont vraiment des problèmes sérieux d'eau et de la technologie. Donc, à partir du moment vous dépasser nos consommations, ce n'est pas le SMS d'alerte que vous avez de la SOR, je pense, l'eau ou l'été, c'est carrément une réduction du débit. Voilà. Pareil pour l'énergie et pourquoi pas pour les flux numériques. Voilà. Donc, ça, c'est des points qu'il faut avoir en tête. Pourquoi ? Parce que, c'est aussi le paradoxe, c'est que le numérique permet effectivement de mesurer finalement un certain nombre de choses. Alors, évidemment, ça s'adresse aux personnes et aux collectivités. Évidemment, il y a des conférences inspirantes. Ce n'est pas ce qui manque sur le web, donc de ce côté-là. Il y a des sites très sérieux, donc autant les citer, l'ADEME, The Sheet Project, donc qui est connu parce que le fondateur, c'est Jean-Marc Jancovici qui fait pas mal de conférences et qui a inventé, on va dire, le bilan carbone et la façon de le mesurer. Time Planet, l'Institut numérique responsable qui est en Bretagne, Green IT, Fresques numériques, alors ça, c'est très intéressant. Les fresques, je vais vous montrer ce que c'est. C'est des cartes, c'est des jeux pour sensibiliser les personnes et c'est le monde associatif qui les porte et puis se former et former et donc, quelque part répercuter les messages. Les lois, on parle beaucoup de lois en ce moment, évidemment, on aime bien les lois dans ce pays, encore faut-il les appliquer. Tout ce que je vous ai dit est dans une loi qui date de 2021, donc fin 2021, donc en plus d'un an. Donc, bon, faire prendre conscience utilisateur de l'impact numérique, ok, limiter le renouvellement des terminaux, donc ça s'appuie de plus en plus dans les administrations, faire émerger et développer des usages numériques écologiquement vertueux, promouvoir des data centers et des réseaux moins énergivores, encore faut-il mettre ensuite les décrets pour mettre des contraintes, promouvoir des stratégies numériques responsables dans les territoires, évidemment, tout ça reste à mettre en place. Ça, je vous montre un peu ce qui se pratique dans le milieu associatif, la fraise numérique, voilà, c'est les cartes, ces cartes, c'est pourquoi j'utilise numérique et quelles sont les conséquences, bon, ça c'est assez classique, c'est basé sur les rapports notamment de l'ADEME et ce qui est intéressant aussi, c'est les actions, donc évidemment c'est en tout petit parce qu'une fraise que c'est deux heures de travail, c'est interactif et ça permet de réfléchir et finalement, on voit bien que les éléments fondamentaux, c'est réduire la quantité de matériel, augmenter la durée de vie du matériel, un calculateur comme celui du Sines, les durées de vie étaient 5 ans, autour de 5 ans, aujourd'hui, on va passer plutôt sur 6, 7, 8 ans avec une mise à jour au milieu, mais voilà, revoir nos usages, donc voilà, donc l'usage, je vais vous donner le pire, le pire usage, c'est regarder une vidéo haute définition Netflix sur un écran de téléphone dans un TGV à 300 km heure, voilà, donc ça, c'est l'aberration totale, mais c'est comme ça, par contre, je vais vous donner des petits conseils pratiques, eh bien, à la maison, ils vont mieux travailler sur le filaire, sur le wifi, il n'y a pas de problème, par contre, utiliser la 4G ou la 5G quand on a le wifi, c'est un peu bête parce que ça consomme bêtement plus d'énergie, voilà, donc quelques conseils, l'éco-conception, je ne vais pas vous, c'est la fin de la journée, par contre, je vous montre quand même cette mutation, le monde que vous avez connu, extraction, fabrication, consommation, poubelle, et évidemment, l'économie circulaire, donc c'est réduire, réutiliser, recevoir, recycler, et donc tout ça, évidemment, ça va faire une mutation du paysage qui nous entoure, sous-entendu, industriel, il y a ceux qui vont s'adapter et ceux qui vont peut-être disparaître parce qu'ils n'ont pas su intégrer ces éléments. Alors, les conseils, c'est de mutualiser, réduire le nombre à la taille des écrans, donc durabilité, réparabilité, optimiser les usages et les outils, raisonner les usages, éteindre les équipements quand ils ne sont pas utilisés, définir les indicateurs, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mesurer ses consommations, autoconsommer, voilà, bon, c'est très général. Je ne vais pas parler de la production, les services, mais il faut repenser le modèle de consommation, éviter les portraits à usage limité, utiliser les qualités vidéo réduites, voilà, travailler plutôt par câble ou Wi-Fi, ce que je disais tout à l'heure, voilà, la notion de stockage, alors, Netflix, par exemple, les sociétés évoluent, il ne faut pas croire que Netflix, il y a un serveur pour toute la planète, c'est réparti, et ils essayent d'optimiser les circuits, évidemment, voilà, chaque opérateur essaye d'optimiser, mais à l'instant T, c'est extrêmement coûteux. ça, je crois que c'est symboliquement plus fort, voilà, pour moi, c'est la grosse évolution qui doit être attendue, c'est-à-dire, l'information des consommateurs, vous achetez des produits, tout ce que je peux vous dire, vous ne trouverez pas, c'est un peu dommage, donc pour moi, informer des consommateurs, donc ça va évidemment sur les échelles que vous connaissez, mais essentiellement pour la consommation électrique, mais là, il faudrait bien préciser marche-éveil, recyclage ou pas, indice de réparabilité, c'est quand même important, c'est quand même incroyable, donc là, l'Europe, on s'est mis d'accord sur le connecteur pour les téléphones, ça fait plusieurs années, maintenant, je suis désolé, il faut faire marche arrière, il faut que les batteries, on puisse les démonter dans chaque smartphone, c'est quand même incroyable de ne pas pouvoir soi-même faire un minimum de travail, les garanties, une garantie, moi, je pense que deux ans, c'est du vol, garantie, ça va être cinq ans, si on est sérieux par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, des technologies, alors évidemment, c'est du marketing, ça fait gagner de l'argent à des sociétés qui montrent des produits, enfin, il ne faut être raisonnable par rapport au durée de vie, il faut avoir des signaux beaucoup plus forts et cohérents avec la notion de réparabilité, de recyclage, les lieux de fabrication d'assemblage, les licences parcourues, je suis désolé, il faut les préciser, ça va être obligatoire, on va savoir si ça a été fait localement ou pas, ben oui, mais de manière assez rigoureuse, voilà, et l'éco-conception, ben, dans le monde, on va avoir quelques indications, donc, pour l'eau, le point de matière première, les pollutions, voilà, donc ça, évidemment, ça fera, j'espère, l'objet de débat, mais quelque part, c'est normal pour un vêtement, pour un objet numérique, avoir un peu plus d'informations sur ces objets. voilà, donc, je vais conclure en reprenant quelques termes, donc, le monde numérique n'est pas immatériel, donc, au vu de nos usages, c'est ça surtout le problème aujourd'hui, c'est nos usages, la réalité physique, donc, a un impact énergétique, environnemental et sociétal, donc, le numérique est remède, évidemment, et poison, je ne peux pas tout illustrer, mais on peut imaginer avec des avantages et des inconvénients, donc, évidemment, distinguer l'utile du futile, le monde réel, le monde virtuel, voilà, évidemment, ce type de conférence, il faudrait le faire aussi devant des publics plus consommateurs, on va dire, plus jeunes, donc, mais, c'est comme ça, ces enjeux représentent des défis, des menaces, mais aussi des opportunités, voir, il y a beaucoup de créations d'entreprises actuellement, c'est aussi le rôle de l'université qui se font dans ces domaines, donc, voilà, donc, je terminerai par une note optimiste, en disant que, voilà, donc, c'est le costat un peu douloureux, parce que, voilà, on n'a pas réfléchi, alors qu'il y a eu des lanceurs d'alerte, des lanceurs d'alerte, rappelez-vous, dans le monde politique, les vrais écologistes des années 70 et 10, je pense à René Dumont, premier candidat à la présidentielle, et les débats de l'époque, c'était vraiment des débats à dire, les gens se concentraient sur ce qu'était l'écologie, voilà, on a perdu 50 ans, voilà, ça, c'est, 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 c'est un peu regrettable, alors, est-ce qu'on sera capable de freiner ce qui est aussi lié à la mondialisation, voilà, de toute façon, ce que je vous ai montré, c'est quand même une petite histoire de l'humanité au départ, à dire, à ce rythme-là, je veux dire, on en a, le monde numérique tel qu'on le connaît, sauf progrès énorme, on en a pour quelques décennies, de ce côté-là, alors, sauf si on invente, on peut toujours avoir des ruptures, comme l'histoire, on les a montrées, je citais l'ampoule à 3 watts, qui aurait pu imaginer qu'on allait passer de 60 watts à incandescence à 3 watts avec un éclairage très correct, et surtout, une durée de vie, parce que je ne l'ai pas dit, il y a un reportage très intéressant, je ne sais pas, en tout cas, que vous trouverez, sur l'obsolescence programmée, et donc, les premiers emplois à incandescence, les durées de vie étaient, et ils ont tout fait, très rapidement, pour travailler un peu sur le filament, pour réduire la durée de vie, voilà, donc aujourd'hui, évidemment, l'obsolescence programmée des imprimantes, tout ça, c'est strictement interdit par la loi, je veux dire, il y a quand même des éléments de réaction, mais voilà, on sait très bien que l'adéquation entre le matériel et le logiciel, elle n'est jamais simple, et c'est ce qui va vous pousser à changer de téléphone ou d'ordinateur, mais on va sur des cycles un peu plus longs, voilà, écoutez, merci pour votre attention, et puis, il va y avoir un petit débat, j'ai oublié quelques sources, alors, B.Wix, très intéressant, c'est tout ce qui touche autour des mines, voilà, des ressources, Vincent Courboulé, c'est un collègue, un maître de conf à Rennes, donc, qui a créé l'Institut de mes régressions sales, Jean-Marc Jacob, ici, il est quand même très connu, sa BD, un mot de finie, très intéressant, ce que je trouvais sympathique, il présente de manière simple ce qu'est la puissance, ce qu'est l'énergie, et il ramène tout ça à Moron d'Esclave, donc ça veut dire que nous, on vit avec, c'est 600 esclaves, nos mois de vie, pour transporter, voilà, donc c'est nos mois de vie actuels, donc ça, c'est sa BD, et puis il fait beaucoup de conférences, alors là, on a deux cas très intéressants, c'est Aurore, Stéphane et Aurélien Baron, alors là, eux, il faut tout casser, enfin, c'est la fin du monde, mais c'est très bien fait, il y a de l'argumentation, donc Aurore, Stéphane, c'est tout ce qui concerne les mines, au passage, on vit dans une région où il y a quand même quelques scandales, où il y a eu, je pense, autour, Saint-Laurel-Migné, je pense à la vallée de l'Orbe, ça le signe, l'exploitation de l'or, ça laissait quoi ? ça laissait de l'arsenic, des pollutions, et puis, c'était le BAGM qui était sur ce dossier-là, en tout cas, jugé parti, puisque c'était l'exploitant de ces mines, voilà, donc ça veut dire que ça a marqué, vous pouvez imaginer ce qu'il en est aujourd'hui à l'échelle de la planète, là où on exploite à une échelle beaucoup plus grande des ressources, donc ça, c'est Ror Stéphan, et Rolien Barraud, alors lui, c'est le plus extrême, mais pas intéressant, parce que l'intérêt de Jean-Covici et de Barraud, c'est qu'ils vont se confronter, par exemple, je ne sais pas lequel des deux a fait une conférence devant tous les personnels d'Orange, ou une partie du staff, en leur expliquant que s'ils ne se bougeaient pas, ils allaient disparaître et après, ils l'argumentent. Et donc, c'est très intéressant. Edgar Morin, Edgar Morin, simplement, parce que, bon, c'est un sociologue philosophe, sociologue, donc, c'est aussi réfléchir à des modèles de société, dont lui, son modèle, il appelle Oasis, dans lequel, finalement, c'est repenser, repenser nos besoins, nos besoins à nous, nos besoins d'énergie, nos besoins pour vivre, plutôt que des approches descendantes, très centralisées, telles que, voilà, donc, c'est des réflexions intéressantes. J'ai tombé, ça, c'est la bibliothèque d'un soin de France, il y a, voilà, ils ont fait l'état de l'art que j'aurais aimé trouver, je l'ai trouvé très récemment, qui est très bien fait sur le sujet, et après, tous les sites que je vous ai donnés, dans lesquels vous pourrez, donc, approfondir, si vous le souhaitez. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, nous, si nous sommes, combien de kilowatts ? Non, non, pas de kilos, un mégawatt, la machine, c'est un mégawatt. C'est la même consommation, non, la puissance, oui, mais sur, on a deux lignes, une ligne dit mégawatt, une ligne, un mégawatt, donc, c'est, on va consommer la même consommation que la machine précédente, voilà, c'est les normes, elles sont imposées, donc, c'est un mégawatt, ce qu'on va donc consommer, c'est l'équivalent de la machine précédente en étant 20 fois plus rapide. Voilà, et, je me permets d'insister, c'est mutualisé par toute la France. Donc, les centres de calculs en France, il y en a trois, un à Montpellier, parce qu'il y a une histoire à Montpellier-Rennes, avec IBM, avec l'université, voilà, qui date des années, le CNUS, et puis, ça nous remène en 1980, donc, il y a plus de 40 ans. Donc, ça, c'est une première histoire qui a le mérite de ne pas être sur Paris, et le reste, c'est Paris, c'est-à-dire, le grand calculateur jansé du CNRS, qui est moins performant que celui-là, sur sa clé, enfin, c'est sa clé, il y a le CEA qui a deux calculateurs, un calculateur militaire, donc ça, on n'en parle pas, on n'a pas forcément les informations, et un calculateur public, et ces machines ont à peu près des consommations équivalentes, mais, je répète, il n'y a pas un calculateur de ce type-là par métropole, il y en a trois pour la France, et c'est ce qui sert toute la recherche française. Après, vous trouvez sur Barcelone, sur Bologne, et puis, peut-être qu'au niveau Europe, de toute façon, ce qui va freiner, c'est aussi les coûts, voilà, pour les générations qui vont suivre, donc, voilà, donc ça, effectivement, bon, ça fait partie des choix, des choix, après, c'est un bon débat, il faut s'y faire de la recherche scientifique, voilà, c'est un débat qui a été mené, je rappelle, par Alexandre Grottenig, dans sa période, voilà, il a voulu lancer ce débat au Collège de France, il s'est fait virer, donc il est venu à mon cahier, voilà, mais il a fait un trop beau débat, je vous le dis quand même, parce que c'est un personnage qui est justement audio au CERN, expliquez aux chercheurs du CERN qu'il fallait arrêter de faire de la recherche sur certains sujets, voilà. Et quel est le coût du calculateur actuellement ? C'est environ une cinquantaine de millions d'euros. La machine la plus puissante, c'est la même, c'est-à-dire que c'est un calculateur HP CRE, qui est quand même, et AMD, qui sont des puces aussi performantes, une puce aujourd'hui de silicium, 2 cm², c'est 50 milliards de transistors, voilà, donc ça, c'est les densités qu'on arrive à avoir, donc des machines extrêmement performantes, mais surtout modulaires, c'est-à-dire que, contrairement aux anciens calculateurs qui étaient des machines uniques, là, c'est des machines modulables, donc, et donc, le même calculateur que celui du CINES existe aux Etats-Unis, c'est la machine la plus puissante au monde, elle fait 1,1 hexaflop, mais elle est à plusieurs centaines de millions, enfin, au-dessus des 500 millions de dollars, donc, rapidement, on va atteindre les milliards de dollars. C'est pour ça qu'il y en aura de moins en moins, évidemment, enfin, par rapport à ces limites. Je reviens au CINES, 5 mégawatts, ça correspond à une TGV, plus simple, mais aussi 5 mégawatts. Qu'est-ce que vous faites de cette énergie ? Qu'est-ce qu'elle ne vient ? Vous pouvez la dissiper quelque part ? Cette énergie, d'abord, alors, d'abord, elle va dépendre des calculs, évidemment, ça dépend de l'activité de la machine, donc, nous, c'est simple, elle le sert à chauffer, le bâtiment et les bâtiments annexes. C'est un mégawatt. Non, je n'ai pas dit 100 mégawatts. Un mégawatt. Un, oui, attendez, c'est... On va y aller doucement. Donc, c'est un mégawatt et... Voilà, mais, si vous voulez, la difficulté dans ce débat, c'est une machine, les téléphones, c'est 3,5 milliard. Voilà. Donc, c'est aussi les différences et nos usages, je dirais, après, c'est une question de société, on a besoin de calculateurs pour la recherche. La tendance en France, c'est de les mutualiser parce que le nombre de salles informatiques en France, il se chiffre par milliers. Je ne vais pas rentrer en détail, mais si vous voulez, l'intérêt, puisqu'on me pose une question sur un centre de calcul, à la moindre fluctuation du réseau, je peux garantir que derrière, le plus important, ce n'est pas le calculateur, c'est tout l'environnement qui fait qu'on a vraiment toutes les sécurités en termes de réseau, en termes de coupure ou de micro-coupure, que ce soit des batteries, des onduleurs, des circuits, on a un diesel, tout ce qu'il faut pour être autonomes pendant au moins une journée en cas de coupure massée. Le temps d'arrêter la machine. Parce qu'une machine, ça ne s'arrête pas comme ça. mais j'incite, il y en a trois en France. Voilà. Et en Europe, on va en compter une quinzaine. Vous avez parlé de Tesla et de la voiture autonome comme étant futile, inutile. Qu'est-ce que vous pensez des crypto-divis ? Alors, je vais répondre en deux temps. Déjà sur la voiture autonome, l'envers du décor. Sur le métavers, puisque je le mets au même niveau, Facebook, pour faire le métavers, ils ont besoin de gros calculateurs. Comme Total, en France, a des gros calculateurs. Je ne vais pas parler du monde privé. Donc, il y a des grands groupes qui peuvent assurer ces calculateurs. Tesla, alors non, Facebook, en l'occurrence, est en train de mettre au point un calculateur, un hexaflop. Rien que pour faire du métavers. Donc, au lieu de faire de la science, on fait du métavers pour un... Voilà. Et on sait très bien que Facebook a perdu plusieurs milliards de dollars. Ils ont fait un choix. Est-ce que le pionnier va forcément réussir là-dessus ? Est-ce qu'on a besoin du métavers dans ces événements virtuels ? C'est un débat. Facebook, Facebook, Tesla, c'est encore plus fou. Pour faire la voiture autonome, ils ont besoin aussi d'un calculateur hexaflop. Un hexaflop. Voilà. Pour faire ça, la différence, c'est que Elon Musk, dans ce côté, je ne vais pas commenter, en tout cas, dans ce côté un peu fou, voilà, lui, il a pris ce qu'il y avait de mieux sur la planète pour faire des puces, pour faire des calculateurs, et il fait un calculateur en partant de rien du tout. Fiderot, il va faire la première machine from scratch en partant de rien. Et manifestement, c'est très avancé. Un hexaflop. Pourquoi faire ? La voiture autonome. Voilà. Donc c'est pour montrer déjà que c'est un petit peu, voilà, il y a des besoins de calcul énormes. Des besoins ensuite de stockage de données énormes. Et la question, du coup, j'ai oublié, la question, c'était... C'était sur les crypto-divises. Oui, alors les crypto-monnaies. Alors là, on change de sujet. Ça, c'est le problème du minage. C'est-à-dire, voilà, c'est les algorithmes dans ce qu'on appelle la blockchain, qui est une très belle invention, enfin, une belle invention, qui permet de faire des transactions sans passer par des médias de supervision. Sous-entendu, on pourrait s'affranchir de métiers de notaire ou autre. Voilà. Et de banque, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. À part que, les algorithmes pour faire ces calculs sont consommateurs d'énergie. et donc ça veut dire que les pionniers ont balancé ces jobs sur les machines distribuées, voire ont piraté les centres de calcul. Je pense que ça s'est un peu passé au cynisme, il y a prescription, donc c'était il y a très longtemps, mais voilà, de trouver des ressources de calcul. Et les algorithmes n'étaient pas au point. Il se trouve que l'INRIA et d'autres chercheurs ont mis au point des algorithmes beaucoup moins énergivores. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, les crypto-monnaies, au-delà de ce qu'est la monnaie virtuelle, c'est un gouffre à énergie et ça devrait être une des limitations. J'ai discuté avec... Il est devenu ministre l'ancien... Il était à la... Carinco. Carinco, qui était ici dans la région, sous Georges Frèche, il a été directeur de l'agence de régulation de l'énergie, donc nationale, et il disait que la crypto-monnaie, c'était hallucinant. Voilà. Donc ça, c'est un fléau. Voilà. Alors, pareil, est-ce qu'il y aura des algorithmes plus performants ? Je distingue ce qu'est l'énergie du reste. Le reste, c'est d'autres débats, je pense, sur la monnaie et sur nos transactions. Oui ? Je reviens sur la voiture autonome. Si vous dites qu'il faut un calculateur et des arrêts et des affaires, elle est autonome ? Elle a besoin d'être en ce cas de la fusion en permanence ? Elle est autonome. Mais justement, il y a deux pompes. La pompe à énergie, la pompe à donner. Et par contre, évidemment, celui qui n'a plus rien à faire, c'est le conducteur. Voilà. C'est ça, l'autonomie. Mais ce que je veux dire, c'est... Voilà. On arrive dans un monde, c'est... Il faut quand même commencer à s'interroger. C'est certainement le domaine des sciences humaines et sociales sur nos comportements. Voilà. Est-ce qu'on est dans un monde de communication par les réseaux ou de connexion ? Voilà. Donc c'est notre façon de vivre. est-ce qu'aller dans une voiture des bras croisés, autant prendre un train, autant prendre des transports mutualisés. Par contre, on ne va pas mettre du tramway de partout ou des TGV de partout. Je pense que, voilà, ça peut dépanner, surtout dans les endroits isolés. Voilà. Parce que c'est vrai qu'une flotte de taxis autonome... Oui, énorme. Ça communique tout le temps, 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 pour savoir où vous êtes. Ah non, non, mais attendez. Il y a des satellites, il y a tout ce qu'il faut là. mais quand je dis que ça consomme beaucoup d'énergie, c'est évidemment. Aujourd'hui, les premiers GPS, les précisions, vous les connaissez. Aujourd'hui, avec tout ce qu'on nous met comme grappe de satellite, vous aurez des précisions. Il faut quelques centimètres. Voilà. Et pour détecter des obstacles, tout ce qui peut se passer, etc., etc., donc ça, c'est beaucoup d'énergie et c'est tout à fait incompatible. Je veux dire, on a vécu l'aventure de l'automobile. Je veux dire, les premières automobiles, c'était... Américaine, c'était du 20 litres au 100. Voilà. On est arrivé à faire du 3, 4, 5 litres. Mais voilà, donc c'était... La voiture, c'était la liberté. Et puis, les modes de vie permettaient d'avoir éventuellement plusieurs voitures. par famille. Quand on voit ce que je vous ai montré dans la limite... Par exemple, un des matériaux qui va le plus rapidement manquer, c'est le cuivre. Le cuivre, ça devient de plus en plus dur. Donc, soit on trouve d'autres... Pardon ? Soit on trouve d'autres alternatives, soit il y aura des vrais soucis. Parce que le cuivre, on a besoin de partout. C'est quand même un bon conducteur. Donc, je continue par rapport à ça. Voilà. Je crois que ça n'a pas de sens d'avoir... de rêver d'une voiture autour... D'abord, moi, ça ne me fait pas rêver. Voilà. Mais voilà. Dans votre tableau, dans les éléments où j'avais les liens, je n'ai pas compris. Il n'y en a jamais eu. Oui, mais après... Je ne suis pas forcément plus compétent pour répondre. Non, la difficulté, si vous voulez, pour montrer. La difficulté, il faut des matériaux en faible quantité, mais il faut les trouver. Le problème d'exploitation minière, c'est qu'on va les chercher de plus en plus en profondeur et avec de moins en moins, je dirais, de grammes par mètre que ou ce que vous voulez. Donc, le gros problème, c'est que si vous regardez, vous détruisez toute la biodiversité. Les neufs phéatiques, tout, on détruit tout. Et après, ça ne va pas se reconstruire comme ça. Voilà. Donc, c'est ça qui est un peu fou. Et toute l'énergie qu'il faut, toute l'eau pour ses exploitations. Voilà. Donc, évidemment, je répète, c'est le problème du nombre d'objets ou d'objets parfaitement inutiles. Voilà. Donc, les régulations, normalement, alors, ce n'est pas simple pour le pouvoir public parce que c'est aussi l'économie, c'est créer de l'emploi, du travail, c'est assez subtil. Mais autant anticiper en disant qu'on est capable d'éclairer les pouvoirs publics en leur faisant des calculs un peu plus précis, montrant les limites d'une technologie. Et c'est un peu embêtant parce qu'en même temps, l'État a décidé, ce qui est assez rare dans l'histoire, de dire, écoutez, c'est bien joli tout ce que vous avez fait des constructeurs, on vous remercie, mais en 2035, toutes les voitures sont électriques. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que les constructeurs européens ne peuvent plus proposer que du moteur électrique. Ils ne devraient plus proposer du moteur thermique. C'est un interdit absolument pas. Voilà. OK. OK. Alors, attendez. Voilà. Non, mais OK. Alors, revenons. Les produits qu'on proposeront sont électriques. Moi, je dis simplement que ce n'est pas si vert que ça parce que les batteries, il faut les fabriquer. Il faut les recycler. On ne les resquit pas très bien. Et voilà. Donc, comment l'industrie va réagir ? Donc, c'est quand même pas mal d'emplois. Voilà. Mais je crois que la vraie question, c'est celle de la mobilité. La mobilité, l'organisation. Mais si on mutualise, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit, nos voitures autonomes mutualisées, c'est absolument génial. Bon. Voilà. Mais... Il faut relâcher notre voiture au berceau. Ah oui. Ça va mieux, hein ? Ça va mieux, hein ? Ouais, mais... Alors, le problème, c'est qu'il faut penser aux générations qui suivent. Voilà. Donc, vaste débat. Mais le cerveau humain est câblé pour s'en foutre complètement, en fait. C'est ça, le problème. Le régime, le plus délégable. Pour programmer, non ? C'est ça. Ça, je ne peux pas confirmer, parce que moi, j'ai fait ce genre de débat sur l'énergie à des gamins de lycée, en première terminale, en 2000. Et on a parlé déjà de l'être somme, etc. On a parlé déjà de la consommation énergétique. Moi, à la fin du débat, ça a été plutôt bien. Les gamins, ils ont dit, le monsieur, c'est vous qui avez amené toutes ces troupes-là qui marchent vachement bien. on n'y touche pas. Vous démerdez comme nous, mais nous, ça nous convient parfaitement. Et ils n'ont pas du tout l'intention, les jeunes, de régler la consommation avec eux. Donc, de leur consommation d'une manière générale. Oui, mais... Après, c'est des premières sous-sous, ensuite. Je veux dire, ce sera les coûts. De toute façon, les coûts, ils vont augmenter. Je veux dire, un téléphone à quelques euros d'abonnement, tout ça, évidemment, va devenir de plus en plus difficile. Il faut savoir que les forfaits Internet à 30-40 euros, aux Etats-Unis ou voire en Allemagne, c'est plutôt, c'est au-dessus de 100 dollars, 100 euros. Donc, c'est des choix. C'est des choix commerciaux aussi. Et le rôle de l'État dans la régulation. Voilà. Alors, après, c'est pas simple parce que c'est un problème à l'échelle de la planète. Oui ? Est-ce qu'il y a des projets pour supprimer les stockages de données ? Je pense, par exemple, à toutes les images, que ce soit des photos ou des vidéos qu'on voit à chaque fois qu'il y a un événement, on voit à la moitié des personnes qui ont le téléphone dans la main et tout ce que ça, ça va dans les data centers. Ça, c'est reculé au point parce qu'effectivement, il la regarde et la partage et puis après, c'est terminé. Alors, je veux vous répondre. Effectivement, c'est un exemple que je prends souvent. Je ne peux pas oublier le prendre. Ça tombe bien. C'est vrai que si on regarde le début de la photo, c'était les pellicules 24-36 et on m'a dit un journaliste 12. Donc, ce journaliste m'expliquait qu'il faisait les matchs de foot. Il faisait un rouleau à la première mi-temps, un rouleau à la seconde mi-temps et il partait vite développé. Voilà. Ça, c'était l'histoire il y a quelque temps. Et aujourd'hui, il me dit mais ces jeunes collègues, ils font des milliers de photos. Voilà. Ils mitraillent, mitraillent, mitraillent. Voilà. Et pour extraire une photo dans le midi. Voilà. Le problème, c'est que si on regarde aujourd'hui le confort, le confort des usages, je vois au téléphone vous prenez une photo, donc soit vous êtes abonné chez Apple et vous avez directement la photo, elle va directement dans le cloud, donc stockée dans des serveurs d'Apple, soit vous êtes abonné à Amazon qui vous offre gratuitement, illimité, illimité le nombre de photos que vous voulez. Donc, voilà, elles sont instantanément sur un serveur Amazon. ils ne font pas ça heureusement sur les vidéos. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on parle d'archiver des données, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs au Cinex, quand on va archiver des données de bibliothèques, de musées, il y a d'abord l'opération nettoyage. Il y a ce qu'on appelle les métadonnées parce que les données, il faut les retrouver et les comprendre dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être plus, je ne sais pas. Donc, c'est vrai que nos usages conduisent à faire des photos voilà, on va faire 10, 15, 20 fois la même photo et vous oubliez de les effacer. Donc, ça, c'est une question de discipline. Il y a des outils qui commencent à sortir basés un petit peu sur de l'IA qui vont vous proposer de garder qu'une photo. Voilà, automatiquement, ils reconnaissent la scène. voilà, donc ça, ça peut être, on verra bien, mais c'est vrai qu'il y a une question de discipline, c'est évident. Et qu'est-ce qu'on fait toutes ces photos avant d'un center ? Soit on fait des livres photos et c'est très bien, ça fait une mémoire à papier, soit on les oublie parce que derrière les photos, il faut les trier. Bon, il y a des outils pour les retrier, mais voilà, on est tombé dans une frénésie par rapport à ces objets. L'industrie de la photo, des appareils photos, elle est morte. C'est les téléphones qui sont des appareils photos, très performants, mais est-ce qu'on a besoin de faire autant de photos ? C'est des choix. Et bien à la fin, ça coûte beaucoup d'énergie dans les data centers, ça c'est sûr. Applaudissements